Nous allons accueillir maintenant madame Cynthia Freinet, adjointe au DAZEN de l'Académie de Guadeloupe. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être là et d'avoir été invitée à ce séminaire. Je vais commencer par vous faire vivre la frustration que j'ai depuis le début, à entendre votre belle langue et à difficilement la comprendre. Je suis bien contente avec les autres, ma cabine de Guadeloupe, une île contre les autres, beaucoup plus pitié. Et moi, j'ai espéré un jour nous échanger et peut-être apprendre la langue à nous, moins aux autres, et aux autres, tant moins. Donc je suis très contente d'être ici, je viens d'une île, d'une archipel, mais vous allez rire aussi tout à l'heure. Et j'espère qu'un jour, on aura l'occasion d'échanger et d'apprendre mutuellement nos langues. Donc je salue toutes les personnes en leur grade et qualité, et je remercie encore de cette invitation. Donc je suis Cynthia Frédé, j'ai d'abord été pour une reconversion enseignante, formatrice, et ensuite inspectrice. J'ai la lourde tâche aujourd'hui de représenter notre académie. C'est un honneur, mais c'est aussi un challenge. Quoi qu'il en soit, je vais vous présenter notre éducation prioritaire d'un point de vue à la fois critique, mais parce que nous avons parlé de réalité, mais aussi avec vraiment l'idée de construire ensemble des perspectives et améliorer ce que nous faisons en direction de nos élèves. Donc déjà, je vais commencer par vous présenter d'où je viens. Donc quelques éléments de contexte. La Guadeloupe, c'est un petit archipel, rien à voir avec vos etc. îles réparties sur un territoire aussi plus grand que l'Europe, presque. Une petite île, donc la Guadeloupe, qui est dans l'espace caribéen et très proche du continent américain. Cette petite île a une histoire très particulière, assez complexe. D'abord des Amérindiens qui ont été les premiers habitants de nos territoires, puis la colonisation après une redécouverte de ces territoires par Christophe Colomb en 1492. Ensuite, malheureusement, l'épisode très difficile de la traite négrière et de son économie de plantation, qui a fondamentalement construit la culture collective, mais aussi les sentiments qui traversent ces peuples, qui vivent dans notre île. Fort heureusement, deux abolitions de l'esclavage, la première en 1802 puis 1848. Et enfin, l'appartenance à l'État français par la départementalisation, avec toutes les modifications successives, décentralisations et consorts. Ce qui nous amène aujourd'hui à avoir quelques particularités législatives quand même, au sein de notre île, même si nous sommes fortement rattachés à la métropole que nous avons coutume d'appeler l'Hexagone. Alors, la Guadeloupe a une situation économique et sociale assez préoccupante. Je pense que vous savez que, comme dans d'autres territoires d'Outre-mer, en particulier en Guadeloupe et à la Martinique, le vieillissement de la population, c'est une réalité, à la fois du fait du recul de la natalité, de la mobilité, de la jeunesse. C'est important à savoir parce que ça va influencer les politiques éducatives, notamment. Le taux de chômage, il stagne quand même autour de 26 % chez les 25-49 ans et touche en particulier les jeunes femmes. 18,8 % de la population reste non qualifiée, même si nous avons un véritable progrès, une marge réelle de progrès, avec 22,8 % qui ont atteint le niveau supérieur. Quoi qu'il en soit, on observe une grande vulnérabilité sociale. Il faut savoir qu'un ménage sur quatre vit dans un logement qui n'est pas le sien, un logement social. Le coût de la vie des produits de consommation courante est de 12 % supérieur à celui de la métropole. Tous les élèves n'accèdent pas aux droits communs et nous avons quelques problématiques particulières en Guadeloupe, à savoir les problèmes de transport, l'eau, malheureusement, qui reste une difficulté chez nous et, évidemment, ce que j'ai signifié au départ, le chômage. Donc, vous voyez, le contexte, tout n'est pas rose. Comme vous, nous avons des difficultés sociales et économiques et c'est dans ce contexte particulier que la question de l'éducation prioritaire va se poser. Alors, notre académie, elle est jeune parce que nous sommes académies depuis 1997. Nous avons vécu, nous avons fêté les 20 ans l'année dernière. C'est une académie monodépartementale, c'est-à-dire que notre acteur, c'est aussi notre directeur académique et d'où ma dénomination adjointe au DAZEN puisqu'il y a un directeur académique adjoint au DAZEN et c'est une femme. Alors, en 2017, les derniers chiffres que je vous présente, nous avons 40 274 élèves au premier degré, sachant qu'il y a 24 182 collégiens, 41 961 lycéens et 2 155 étudiants en post-bac. Attention, ça ne veut pas dire que tous nos lycéens échouent, c'est que beaucoup s'en vont, beaucoup s'en vont, quittent le département pour faire des études dans l'Hexagone en métropole. Quoi qu'il en soit, un élève sur quatre en Guadeloupe est scolarisant en éducation prioritaire, c'est plutôt bien comparativement aux chiffres de l'Hexagone. Cependant, vous savez que c'est une revendication de beaucoup que toute la Guadeloupe passe en éducation prioritaire, comme je l'ai un peu entendu dire. Mais je reviendrai sur ce point. la question de passer en éducation prioritaire. Nous avons une bonne couverture à SH, donc sur les élèves d'inclusion, et vraiment une évidence chez nous était portante. 17 SEGPA pour 47 collèges et 33 Ulysse. Alors, quand on voit ça, on se dit, oula, il y a beaucoup d'élèves qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. C'est vrai que c'est une vraie réflexion qui est entamée chez nous sur la question des SEGPA, à savoir, est-ce que tous les élèves qui sont en SEGPA méritent d'être en SEGPA ? Le taux de jeunes décrocheurs reste supérieur à la moyenne nationale, et nous avons un taux d'illettrisme qui est le double du national. Ce taux d'illettrisme, il est défini lorsque les élèves passent la JAPD. Et donc, contrairement, en parallèle, nous avons des résultats du DNB et du BAC qui sont en progression, constante, qui sont très encourageants. Ceci dit, dernièrement, nous avons eu une réunion où on disait, mais si les résultats sont aussi bons au BAC, c'est que beaucoup d'élèves sont sortis du système avant. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont réussi à y rester. Alors, vous allez dire, Madame Freinet est arrivée depuis la Guadeloupe pour nous brosser un schéma très, très noir, mais non, pas du tout. C'est une réalité. On travaille avec ce contexte et je pense que c'est ce qui doit nous motiver à aller plus loin et à aller mieux. Alors, je vais vous parler de quatre périodes de notre éducation prioritaire. Madame Loirière vous a expliqué toutes ces dénominations successives. Nous aussi, nous les avons vécues. Mais je voudrais vous les présenter au travers, justement, de quatre parcours d'élèves, des vrais élèves. Je n'ai pas leur nom, mais ce sont de vrais parcours. Et vous dire comment la Guadeloupe a vécu ces différentes phases de l'éducation prioritaire. En premier lieu, nous avons eu les ZEP de 99 à 2006 avec mon élève qui avait cinq ans en 2003. Il était en classe de CP dans une de ses 51 écoles primaires de Guadeloupe qui était en éducation prioritaire à l'école POC. Et cette éducation prioritaire, c'était cinq collèges en ZEP et dix collèges en REP. Aujourd'hui, il a 20 ans et il est entré au RSMA. Ce qui veut dire que son parcours scolaire n'a pas été sans embûche. Vous connaissez le RSMA. Je sais qu'il y en a un ici, en Polynésie. Mais nous avons cette chance de travailler avec des partenaires qui nous permettent, justement, d'éviter le décrochage. Et c'est une vraie structure de raccrochage. Et c'est un partenaire qui est de plus en plus présent avec nous en Guadeloupe. Alors, à ce moment-là, c'était un enseignement prioritaire qui n'était pas proportionné vraiment aux situations socio-économiques. Nous avions un accompagnement pédagogique important. À l'époque, moi-même, j'étais conseillère pédagogique dans une des zones d'éducation prioritaire. Je travaillais avec les collègues. Et on avait vraiment le sentiment qu'éducation prioritaire s'était stigmatisée. Donc, il y avait vraiment un frein à rentrer en éducation prioritaire. On avait principalement l'île de Saint-Martin, une des cinq îles de l'archipel, qui était classée en ZEP totalement. Et nous avions Pointe-à-Pitre, Abîmes, qui sont de grosses communes, de gros centres urbains en Guadeloupe. Si on continue, on arrive en 2006 à 2011 avec les RAR et les RRS. Et là, j'ai mon élève qui a fait sa rentrée en CM1 en 2006. Et il était dans un réseau RAR, parce que son école appartenait à ce réseau. Et à l'époque, nous avions quatre RAR, sept ZEP et deux zones sensibles. Aujourd'hui, il a 22 ans. Il a eu la chance, pendant son année de seconde, dans le cadre du dispositif Parcours d'excellence, de participer au programme Perspectives Outre-mer, avec la Sciences Po-Lille, qui est ce dispositif qui continue à exister. Donc, ces Parcours d'excellence continuent à exister et tiennent bon à condition, évidemment, que nous soyons présents. Alors, on est dans une période où l'éducation prioritaire devient une préoccupation. On n'est plus, ce n'est pas en marche du système, c'est vraiment intégré, c'est une préoccupation. On définit des axes forts de travail, en particulier autour du projet de réseau, qui est vraiment le cœur du fonctionnement du réseau. Et on est plutôt, à cette époque, dans des démarches plutôt activistes, avec beaucoup de projets et un renforcement des partenariats. Les premiers secrétaires de réseau, les coordonnateurs, travaillent sur la liaison école-collège. Donc, c'est vraiment le temps où l'éducation prioritaire en Guadeloupe commence à exister et à avoir une consistance, on va dire. Ensuite, on passe assez rapidement, vous vous souvenez, aux éclairs. Chez nous, ça n'a jamais été clair, ça a toujours été éclair. Et les RRS, donc, de 2001 à 2015. Et mon élève en question, il était en quatrième, dans un des collèges passés en éclair. Et on cotait quatre réseaux éclair et sept RRS. Il va passer son bac l'année prochaine. Les REP et les REP+, mais depuis la rentrée 2015, vous le savez, nous avons les REP et les réseaux d'éducation prioritaire renforcés, cocomitant à la refondation de l'éducation prioritaire. Et mon élève, aujourd'hui, il a 11 ans. Il est en CM2, dans un REP plus à Saint-Martin. Je l'ai peut-être rencontré, pas physiquement, mais en tout cas, je l'ai vu, puisque j'ai visité les REP de Saint-Martin l'année dernière, suite à tous les problèmes qu'a connus Saint-Martin. Et c'est un des trois REP plus de l'Académie. Donc, bizarrement, nous n'avons que trois REP plus et douze REP. Donc, aujourd'hui, au moment où je vous parle, les données, les échanges que nous allons avoir, ce sera sur ces 15 réseaux, 15 réseaux uniquement, au regard de la situation. Donc, il est évident que nous avons une forte revendication, aujourd'hui, pour placer plus de collèges, de réseaux de collèges, en éducation prioritaire. Nous sommes en train de travailler sur la cartographie, la nouvelle cartographie de l'éducation prioritaire pour 2020, sachant que, tel que nous l'a décrit tout à l'heure monsieur l'IPR de PS, il y a, en effet, des indicateurs qui sont nationaux, mais nous essayons d'intégrer des indicateurs qui sont peut-être plus spécifiques et qui relèvent de nos particularités de contexte. Alors, quelques problématiques propres à notre territoire. Comme ailleurs, l'éducation prioritaire avait pour but de contrebalancer les inégalités sociales, culturelles et l'absence de mixité sociale. C'est aussi, pour nous, tenir compte des caractéristiques spécifiques des usagers et on vise l'équité et on est préoccupés à bien, et ça, c'est bien partagé en Guadeloupe. Il n'y a personne en Guadeloupe qui mette de côté cet enjeu-là. Tout le monde est tout à fait engagé sur ces problématiques, sur cette question, cet enjeu de contrebalancer les inégalités. Cependant, je vais maintenant aborder ces problématiques bien partagées telles que je viens de vous le dire, mais avec l'éclairage de certains chercheurs puisque, comme Mme Lauer l'a cité, le centre Alain Savary a beaucoup travaillé sur l'éducation prioritaire et j'ai eu la chance de passer une année à l'Institut français de l'éducation, une année en détachement, et travailler au centre Alain Savary justement à l'époque où on refondait l'éducation prioritaire. Donc, j'ai vu un peu arriver le référentiel de l'éducation prioritaire et tous les outils, toute la documentation qui a été construite, élaborée autour de ce référentiel. Donc, vous allez me pardonner parce que je vais peut-être parler de choses qui ne sont pas intimement liées à la Guadeloupe que l'on partage, même si de temps en temps je vais faire émerger des éléments de contexte. Et, je suis à première diapo, je vais m'appuyer sur une remarque qui peut paraître un peu, comment dirais-je, c'est un peu un poil à gratter, on va dire. Alors, un double écueil parce que c'est bien d'être en éducation prioritaire, mais comme le dit Rochex, et je pense que c'est très important, ça m'a véritablement parlé au regard de ce que j'observe sur le terrain, c'est qu'il faudrait, il faudra faire attention. Quand on parle d'éducation prioritaire, on a un double écueil. Le premier, c'est le déni sociologique, comme si l'école, à elle seule, elle peut régler les problèmes économiques et sociaux. Donc ça, c'est une vraie réalité. Il faut faire attention au fait qu'on s'approprie la charge de tout changer parce qu'on serait en éducation prioritaire, donc on aurait la possibilité de tout changer. A contrario, l'autre écueil, c'est qu'il y aura un déterminisme sociologique. Parce que je suis un élève d'éducation prioritaire, a priori, je suis en difficulté. Parce que les difficultés scolaires sont quand même très nombreuses en éducation prioritaire, alors c'est la précarité qui est la conséquence de cette situation-là. Donc il y aurait une corrélation statistique et ça serait donc une explication. La difficulté scolaire viendrait des difficultés sociales. Il faut véritablement être attentif à cela. Et aujourd'hui, en éducation prioritaire en Guadeloupe, nous avons vraiment l'intention et nous essayons de faire comprendre aux enseignants que ce double écueil met le prendre en compte. Avant de passer à cette diapo, je vais quand même développer le propos. Parce qu'en fait, nous, moi, ce que je remarque quand je vais en éducation prioritaire en Guadeloupe, c'est que souvent, les enseignants, ils pensent que l'élève, la première des choses qu'il vous dit, même un petit, je dis petit souvent parce que petit à cause de P, de PES, je veux dire un jeune enseignant qui débute dans le métier et sont souvent parfois même plus âgés que moi, commence par me dire que les élèves sont en difficulté. La première phrase que j'entends, c'est que les élèves sont en difficulté. Comme s'ils avaient non pas habillé leur, vêtu leur habit de lumière, mais vêtu leur habit de difficulté. donc cette posture-là, elle est un peu à l'insu des enseignants et parfois, ça peut expliquer la peur que les enseignants ressentent, à savoir qu'a priori, ils ne sont pas formés à affronter la difficulté, mais peut-être qu'ils ne savent véritablement pas ce qu'est cette difficulté. Et c'est la raison pour laquelle la diapo suivante, je l'ai mise parce que je me suis dit que peut-être que la difficulté scolaire, telle qu'on l'entend dans notre jargon d'enseignant, ça fait écran à une analyse fine à cette idée que peut-être que derrière la diversité des dispositions socio-cognitives, socio-langagères, les élèves ne parlent pas comme l'école attend qu'elle parle. Les élèves n'ont pas les dispositions cognitives que l'école attend. Peut-être que la difficulté scolaire nous empêche, fait écran, à une compréhension de ce qui est en jeu pour les élèves. Et du fait, de fait, on ne rend pas explicite pour ces élèves la forme d'enseignement scolaire. C'est quoi être élève pour certains élèves ? Ce n'est pas si évident. Et vous serez même étonné que des élèves issus de milieux favorisés, ce n'est pas évident non plus pour eux. Sauf que dans leur famille, dans les échanges qu'ils sont avec leur environnement familial, il y a des personnes pour lever le voile qui parfois n'est pas levée à l'école. alors ça nous interroge sur les démarches pédagogiques qu'on propose aux élèves et qui parfois nous laissent, les élèves pensent qu'il y a juste des tâches, des choses à faire à l'école et qu'il n'y a pas un processus intellectuel qui transcende ces tâches, qui est caché derrière ces tâches. Moi, je suis une enseignante qui est d'abord et quand j'étais à l'école maternelle, je me souviens une fois avoir, comme tous mes collègues, utilisé un document qui disait « Entoure les ronds en rouge, entoure les rectangles en vert, entoure les triangles en jaune ». Qui sait qui n'a pas fait ça ? Sauf que c'est déjà une tâche d'évaluation parce que ce n'est pas ce qui fait apprendre ce que c'est qu'un rond, un rectangle ou un carré ou un triangle. Si j'avais demandé à l'élève comment on voit que c'est un carré, comment on voit que c'est un triangle, comment on voit que c'est un rond et qu'ensuite je lui demandais qu'une fois avoir trouvé les différentes figures de me le dire d'une manière qui serait de l'entourer d'une couleur particulière, peut-être que là la tâche est rendue explicite et que la procédure intellectuelle est rendue et transcende. Le problème c'est que parfois l'élève va au résultat. Il va au résultat mais il ne sait pas ce qui rentre en jeu pour avoir ce résultat. Alors on parlait de discussion pédagogique, c'est vrai que dans la formation, dans le pilotage, il y a cette dimension pédagogique qu'on a parfois tendance en étant en cadre, en aplomb, à oublier. Ce que Mme Loiret a dit qui m'a fortement intéressée, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache pédagogiquement derrière les indicateurs, derrière les résultats des élèves. Qu'est-ce que les élèves n'ont pas compris ? Alors, évidemment, de nombreux élèves, quand ils n'ont pas compris, quand ils sont définitivement en difficulté, ils sont pris en charge dans des dispositifs d'aide externalisés, alors que l'étayage peut-être aurait dû être fait pendant le temps de l'apprentissage en classe. Donc, parfois en éducation prioritaire, on est sur cette tension entre faire et ne pas tout à fait comprendre ce qui est derrière la difficulté scolaire, ce qu'on appelle la difficulté scolaire. Alors, passer ce grand enjeu que j'ai appelé enseignement et apprentissage, c'est un peu, le titre est peut-être un peu pompeux pour les quelques éléments que j'ai traduits, mais c'est pour vous dire que de manière générique, cette question de la difficulté scolaire qui traverse l'éducation prioritaire, elle devrait réellement être approfondie et ça peut être un objet intéressant de travail au sein des équipes et ça l'est souvent en tout cas. Chez nous, l'illettrisme, je vous l'ai dit, est important, mais notre illettrisme, c'est d'abord un illettrisme de l'écrit. Nos élèves parlent très bien, certainement mieux que moi, je ne le fais là, mais ils parlent très bien, ils s'expriment, ils ont une certaine aisance à l'oral. J'ai vu vos élèves aussi qui savent parler en public, qui ont ces compétences communicationnelles. Par contre, notre illettrisme, il est plutôt de l'écrit, à savoir lire et produire de l'écrit, lire et comprendre et produire de l'écrit. Or, nous savons qu'une maîtrise insuffisante de l'écrit, si on ne maîtrise pas cet écrit, qui transcende toutes les disciplines, qui passe, qui est transversale à toutes les disciplines, les élèves, a priori, ont des difficultés d'apprentissage et d'autonomie surtout face à cet apprentissage. Et donc, nos derniers résultats qui nous sont arrivés en 2017 montrent que 30% de nos élèves de 6e n'avaient pas les acquis attendus et l'écrit est un obstacle majeur, comme je vous l'ai dit, et en particulier les compétences écrire et comprendre. Pourtant, on scolarise très bien nos élèves de 3 ans, 98%, bien au-delà de ce qui est fait au niveau national, nos parents ont confiance en l'école, mais l'acquisition du français en contexte plurilingue demeure une difficulté, notamment par l'arrivée d'une population issue de l'immigration, puisque, certes, je vous l'ai décrit au début, notre contexte géographique et historique nous place dans la Caraïbe, mais nous sommes l'un des deux seuls pays francophones de la Caraïbe, Haïti étant mis en tant qu'île comment dire, je perds mes mots, indépendante, voilà, mais les deux îles francophones, ce sont la Martinique et la Guadeloupe. Donc, on est, certes, dans ce réseau caribéen et nous recevons énormément d'enfants issus de l'immigration, donc d'autres pays de la Caraïbe, anglophones, hispanopholes et créolophones. et en l'occurrence, l'acquisition du français aujourd'hui, c'est vraiment un contexte plurilingue, en particulier sur l'île de Saint-Martin qui est vraiment une plateforme de l'immigration où beaucoup d'élèves, beaucoup de familles transitent, on a un flux migratoire important, parfois peu stable, où les enfants peuvent avoir six mois, un an, un an et demi, deux ans de scolarisation, repartir dans leur pays d'origine, puis revenir. Donc c'est une véritable complexité pour nos enseignants de tenir tous ces bouts. Et donc, en éducation prioritaire, nous avions mis en place des actions spécifiques, je ne vais vous en citer que quelques-unes, je ne vais pas vous faire le listing exhaustif de tout ce que nous faisons, mais les plus récents et ceux qui nous préoccupent, qui nous engagent beaucoup, c'est depuis quelques trois ans, les ateliers de lecture en sixième pour reprendre en main, on va dire, les élèves qui auraient montré de grosses difficultés à l'évaluation de sixième, un accompagnement renforcé dans le cadre des CPC1, des doublés des enseignants avec des formations très spécifiques qui permettent de mettre en œuvre des expérimentations dans les classes, d'assurer un suivi, un accompagnement, puis un retour de formation. Et enfin, une dernière expérimentation plutôt dans le cycle 2 avec l'IFE, justement, avec l'Institut français de l'éducation, en REP+, sur l'enseignement de la compréhension avec Sylvie Sebb et M. Guagua, enfin, Sylvie Sebb prioritairement. Ces trois dispositifs, ce que l'on vise, au-delà, c'est de répondre à la première interrogation propriétaire problématique que je vous avais citée, c'est de savoir qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place, des actions peuvent être mises en place pendant la classe, dans le cœur de la classe, de manière proactive pour éviter, justement, de différencier les élèves. Non pas de faire de la pédagogie différenciée, mais de différencier les élèves un peu trop tôt sans prendre en compte ce qu'ils savent déjà. dans nos réseaux, notre pilotage, comme chez vous, inclut premier et second degré. Nous avons un travail interdegré avec les IEN, le PERDIR, le personnel de direction, un inspecteur référent pour chaque réseau et l'appui d'un coordonnateur. Donc, chaque réseau a ce groupe de pilotage, même s'il n'y a pas de stratégie GRH particulière pour favoriser la stabilité des équipes, notamment au premier degré. Donc, nous sommes en train de travailler sur le profilage des directeurs d'école du premier degré en éducation prioritaire. Nous avons fait une première tentative l'année dernière, mais les organisations syndicales sont difficiles à convaincre. Il faut savoir que chez nous, vous avez vu, nous avons un passé compliqué, donc nous sommes turbulents aux Antilles françaises. Et donc, c'est toujours une discussion pour tenter de faire avancer les choses. On ne peut rien faire de manière dogmatique. Il faut vraiment expliquer, travailler ensemble et peut-être que ça nous met aussi à l'épreuve, l'encadrement, à apprendre à construire des choses de manière plus solide, plus robuste. Donc, on prend ça comme une stimulation. Chaque réseau élabore son projet, évidemment, comme partout, mais la question de l'évaluation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, reste une problématique. Et nous avons tenté l'année dernière, depuis deux ans plus tôt, de proposer ce qu'on appelle l'auto-évaluation, donc une fiche d'auto-évaluation des réseaux. Et c'est vrai que nous sommes dans la même démarche, à savoir comment construire un outil qui, à la fois, nous permet de récupérer des indicateurs globaux pour l'académie, mais en même temps que chaque pilote de réseau puisse rendre compte de l'activité de son réseau. Donc, nous arrivons en termes de l'exercice à la fois du projet académique, mais également des projets de réseau. Donc, cette année, c'est une année charnière et je suis d'autant plus heureuse d'échanger avec vous puisque nous sommes en année bilan et en année de reconstruction de nouveaux projets et de nouvelles dynamiques pour l'éducation prioritaire, mais également de préparation de la carte à la rentrée 2020. à citer aussi les dispositifs de réussite éducatif, accompagnement éducatif, cordé, les programmes de réussite éducatif en partenariat avec les collectivités qui fonctionnent très bien et puis aussi l'intervention des associations. Elles existent et sont assez mobilisées. Enfin, on mobilise véritablement les dispositifs de réussite éducative. Ils ne sont pas en marge et les coordonnateurs de réseau en rendent compte assez régulièrement. De ce point de vue-là, nous sommes assez satisfaits Pourtant, évidemment, j'ai mis perspective, mais je pourrais mettre aussi axe de progrès. Nous travaillons depuis deux ans sur renforcer le pilotage, notamment en créant, en ayant mis en place un module de formation des pilotes. On a justement eu la contribution du Centre Alain Savary avec un formateur, Patrick Piccard, qui est venu sur place pendant trois jours, qui nous a à la fois formés en tant que pilote de réseau, mais également sur les formateurs, aussi bien académiques que les formateurs spécifiques à l'éducation prioritaire. Donc, il y a eu un gros travail de parcours de formation avec comme intention quand même pour le pilotage de créer le collectif, de construire une culture commune sur ce qui est attendu, mais surtout de donner du temps pour interagir. Trop souvent, on a un rythme qui est un peu trop soutenu et qui empêche et qui ne permet pas aux personnes de prendre le recul nécessaire pour se voir, comme disait quelqu'un, se voir pédaler. Se voir pédaler, c'est important. Voir ce que l'on fait et pas seul, de préférence à plusieurs, pour avoir une analyse critique, réflexive de son action. Faire progresser l'ordinaire de la classe, c'est vraiment ce qu'on attend, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la classe tous les jours et peut-être aider les professeurs à comprendre ce que les élèves ne savent pas faire. C'est vraiment l'enjeu de l'éducation prioritaire qu'on faire ce que j'ai dit dès le début. Comprendre ce que les élèves ne savent pas faire. Et puis enfin, définir des indicateurs plus précis pour rendre compte à la fois de l'activité des réseaux, savoir évaluer, mais surtout valoriser. Comme vous l'avez fait aujourd'hui, vous avez comme objectif pour votre séminaire, cette question de valoriser l'action, c'est extrêmement important. Je dis bien extrêmement important. Trop souvent, et chez nous, nous le voyons, ça a été une grande difficulté pour moi, par exemple, qui suis quand même dans l'éducation prioritaire qui y est travaillée, de dire aujourd'hui, voilà, de faire une liste de tout ce qui est fait. Ce n'était pas possible. Il a fallu que je picore à droite et à gauche parce que cette culture de rendre compte pour valoriser, pour progresser, elle n'est pas dans nos gènes. Elle n'est pas intuitive, elle n'est pas systématique. Il faut vraiment créer parce que souvent, ce qui nous manque en tout cas chez nous, c'est cette confiance en soi d'être capable de dire ce que l'on fait. Comme m'ont dit les intervenants avant moi, il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est pas bien. il s'agit de voir ce que l'on fait, de l'analyser, de prendre le temps de l'analyse. Comme pour l'élève, sa production ne peut pas être juste bonne ou mauvaise. Sa production, c'est le fruit d'une démarche intellectuelle, c'est le fruit peut-être d'un travail collaboratif et c'est ce qui vaut a priori. Le résultat, il est, comme j'ai envie de dire de manière un peu simple, c'est la cerise sur le gâteau mais la procédure, le processus intellectuel qui a construit ce résultat, c'est vraiment la richesse du travail à quelque niveau qu'il soit. Donc, rendre compte de son activité, c'est vraiment, ça devrait être chevillé à l'action. Or, souvent, ça vient bien après quand on a fini d'y penser. Et c'est dommage. Donc, c'est vraiment dans cette démarche-là que nous souhaitons que les pilotes d'éducation prioritaire se positionnent. Je le disais, accompagner, former, je vous en ai donné un exemple, nous cherchons véritablement à observer les pratiques professionnelles, à aller dans les classes, que ce soit les formateurs, que ce soit les inspecteurs. Donc, actuellement, nous avons tout un dispositif d'accompagnement qui fait lien avec le PPCR, vous savez, la nouvelle démarche d'évaluation des carrières et de rémunération et de valorisation des carrières. Ces observations pour l'éducation prioritaire, cette année, seront ciblées sur les CP, les C1 dédoublés. Nous allons tous les voir. Nous avons construit ensemble au Collège des IEN une grille d'observation sur la base des quatre recommandations nationales. mais nous avons aussi produit une grille un peu générique sur les différents aspects de ces CPD doublés, C1, à savoir l'organisation, les outils, les pratiques de classe, mais également, plus précisément, de point de vue pédagogique, ce que les enseignants mettent à l'œuvre. Cette analyse réflexive, elle ne peut pas se faire juste par le verbe, comme disait le verbe atime qui se déroule. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais il s'agit d'analyser, de comprendre. Donc, l'idée aussi, c'est de documenter cette réflexion. C'est-à-dire qu'entre l'enseignant qui analyse son action et les conseillers pédagogiques qui l'amènent à avoir une analyse plus fine et plus pointue de son action. Il ne s'agit pas juste d'évider son travail, de dérouler le fil, mais il faut aussi construire, recoudre, recoudre la séquence, recoudre la séance. Donc, co-construire, faire évoluer, voire expérimenter de nouvelles pratiques. Et puis, certes, il y a des pratiques qui sont particulièrement efficaces. Donc, les conserver, ça, on a du mal à conserver ce qui fonctionne bien. On a tendance à aimer refaire tous les jours du neuf. Alors que, comme disait Françoise Lentôme, et j'aime beaucoup sa citation, il faudrait plutôt soutenir l'existant plutôt que prescrire l'idéal. Et souvent, on est un peu à côté. On a tendance à vouloir tout recommencer comme s'il y avait une table rase. il faut faire table rase et repartir à zéro. Or, nos enseignants de l'éducation prioritaire, comme les autres, ont des pratiques qui parfois sont très construites, des routines de travail qui sont efficaces, qu'il est parfois nécessaire de faire évoluer, mais pas systématiquement de dénier. donc mutualiser, coopérer, comme on le fait aujourd'hui, sur des problématiques parfois identiques, spécifiques à certains territoires, et produire, évidemment, produire des outils, mais surtout les diffuser et les accompagner dans leur diffusion. Là aussi, je suppose que, comme nous, vous avez ce problème, on produit des choses, on produit des outils, et on est souvent déçus de voir que la classe, on va chez un enseignant et on se rend compte que cet outil n'a pas du tout été utilisé alors qu'il aurait bien répondu à sa problématique. Il m'est arrivé de demander à un enseignant, mais pourtant, vous étiez à la formation, on avait construit. Ah, c'est vrai, vous le dites maintenant que j'y pense. Sauf que, cet accompagnement de l'outil, cette mise à l'épreuve de l'outil, c'est vraiment un enjeu très fort dans la formation et il ne faut pas, là aussi, mettre de côté. Donc, nous avons mis en place des formations de formateurs, nous faisons ça assez régulièrement dans notre académie, ils ont cinq temps spécifiques de formation de formateurs. C'est décidé en commun et chaque fois, il y a un objet de travail spécifique qui est mis au cœur de cette formation. Favoriser la cohérence du parcours. Alors, on a piloté, on a fait un projet, on est d'accord qu'il faut rendre compte, on va évaluer, on accompagne, les enseignants en forme, etc. Et l'élève, alors ? Déjà, ça commence dès la maternelle. Il y a du déjà là. En éducation prioritaire, il y a du déjà là. Il y a souvent un divorce entre ce que les élèves pensent de ce qu'ils savent et ce que l'enseignant comprend de ce que l'élève sait. il y a vraiment un divorce, il y a vraiment un divorce, une tension. Et je l'ai dit au début, c'est le temps de comprendre qui est l'élève et ce qu'il sait, c'est un moment absolument essentiel. Et il commence dès la maternelle parce qu'il y a des élèves qui, dès la maternelle, souvent sont déjà catalogués comme étant en difficulté parce qu'ils n'ont pas le nombre de mots attendus, ils n'ont pas le vocabulaire étendu, attendu. Mais ils ont d'autres compétences. Je pense qu'on va en parler notamment demain dans la table ronde. C'est aussi assurer la continuité entre les différents dispositifs de réussite éducative. Là aussi, on a cette problématique. C'est que les outils ne sont pas les mêmes. Le LSU, est-ce que véritablement il sert à assurer la connaissance du parcours de l'élève ? On a quelques collèges et quelques écoles qui n'utilisent pas les mêmes outils. Donc, du coup, dans la liaison école-collège, il n'y a pas vraiment d'objet pour assurer cette continuité du parcours, d'outils pour le faire. Plus tard aussi, on perd les élèves dans les méandres du temps, dans les couloirs du temps. Et donc, c'est important d'avoir des outils qui nous permettent véritablement de suivre l'élève sur sa scolarité. Et puis enfin, on a une problématique, c'est la stratégie d'orientation pour l'orientation et la formation professionnelle. Alors, je vous ai donné quelques exemples. L'usage du numérique, évidemment, comme partout ailleurs, c'est un outil fort intéressant, notamment quand les territoires sont assez disloqués, comme encore plus chez vous, mais nous également. Et cette question d'une stratégie pour l'orientation et la formation professionnelle, c'est un véritable enjeu chez nous. Vous avez vu que nous avons une baisse des effectifs, des personnes, il y a un vieillissement de la population, mais aussi un exode des cerveaux, on va dire, les élèves conformes, ils partent et ils ne reviennent pas. Donc, notre territoire souffre aussi de ça et peut-être que nous avons besoin d'assurer un tissu économique qui tienne vraiment, à la fois, qui correspond à la formation qu'on propose, mais aussi aux besoins de notre territoire. Donc, un gros travail sur tout ce qui est autour de l'environnement, comme ici, je suppose, sur le tourisme et demain, je vais vous présenter notamment un outil qu'on a construit depuis 2014 qui est à sa troisième édition et qui permet dès le très jeune âge de travailler sur cette notion du tourisme et de la connaissance de son territoire. Enfin, et c'est la préoccupation et j'en ai presque terminé avec mes diapos sur cette question des parents. comme pour les élèves, on a tendance à se dire que les parents sont éloignés de la culture scolaire. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Sauf que ce n'est pas uniquement une question d'éloignement, c'est une question de qu'est-ce qu'on comprend de l'école quand on est parent de milieux populaires et de cultures différentes. qu'est-ce qu'on reconnaît de l'école qu'on a connue soi-même qui peut-être est très différente de ce qu'on nous propose aujourd'hui ? Est-ce qu'on n'a pas plutôt une vision de stockage de connaissances par rapport à ce qu'on a soi-même vécu ? L'école d'avant, ce n'est pas l'école d'aujourd'hui. Avant, on stockait des connaissances. Très souvent, on dit avant, c'était mieux. On a cette tendance passéiste positive, mais ce n'était pas toujours mieux. C'était des personnes qu'on formait pour quelque chose et uniquement pour cette chose et pas pour autre chose. Cette question de processus intellectuel n'était pas au cœur des apprentissages il y a quelques 20-30 ans. La question de stockage de connaissances, c'est ce que les familles de milieux populaires souvent et les familles en général ont en tête de l'école. On peut avoir un divorce entre le rapport à l'école et le rapport au savoir. Souvent, on dit que les familles ne sont pas proches de l'école parce qu'on ne les reconnaît pas comme parents d'aujourd'hui, mais ce sont d'abord des parents. d'élèves et ils ont une attente vis-à-vis de l'école. Moi, je me bats avec d'autres collègues et je crois que les choses évoluent parce que nous-mêmes avons évolué. Moi-même, j'ai évolué. Au début, en éducation prioritaire, on travaillait beaucoup sur rapprocher les familles de l'école, impliquer les familles de l'école, expliquer aux parents de l'école parce que ce sont d'abord des parents d'enfants et qui ne sont pas encore des parents d'élèves. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup progressé et je suis même un peu agacée quand on commence à me dire que les parents ne sont pas impliqués. Moi, je connais des parents de familles favorisées qui ne sont pas impliqués, mais personne ne le voit parce qu'il y a Tati qui est prof, il y a un tel que j'ai payé qui est précepteur, qui vient donner des cours à la maison, j'ai, etc., de personnes pour faire le travail à ma place et donc je suis impliquée parce que ça ne se voit pas que je ne suis pas impliquée. Je connais beaucoup d'enseignants du reste, moi-même, oui, qui ne sont pas très impliqués dans l'enseignement parce qu'ils n'ont pas le temps, tout simplement. Par contre, un parent de famille, de milieu populaire, ça se voit qu'il n'est pas impliqué parce qu'il ne parle pas à l'école, il ne sait pas dire à l'école. Et donc, on a beaucoup évolué dans l'idée, et je crois que mon passage au centre Alain Savary m'y a encore plus aidé, de passer de cette tendance à vouloir dire comment il faut bien faire les choses à accueillir les parents et à les considérer comme des personnes qui ont des compétences, qui savent des choses que nous ne savons pas et nous savons des choses qu'ils ne savent pas. Donc, au lieu d'avoir une relation dissymétrique, on est parti dans l'idée de construire une parité d'estime, d'avoir un regard positif sur les familles et d'avoir une relation avec les parents d'égal à égal. Premièrement, donc, accueillir plutôt que de dicter des attendus. Il m'est arrivé en tant qu'expectrice de voir une directrice d'école debout devant son école, bien plantée et en donnant des ordres comme si c'était ses élèves, mais c'est vrai et ses élèves. Donc, elle n'avait pas oublié cela. Et c'était particulièrement difficile pour ses familles de se voir montrer du doigt avec ce ton injonctif de père ou mère universel. Et c'est très dérangeant. Comment voulez-vous après revenir à l'école quand on vous a dit ça ? Vous ne reviendrez jamais à l'école. Vous avez honte, vous avez peur. Donc, l'accueil. Comment on accueille ? Comment on échange ? D'abord sur les réussites, parce qu'il y en a, puis les axes de progrès de l'élève, et ensuite, clarifier ce que ça sous-entend d'apprendre. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est plus comme avant dans le stockage de connaissances, on est dans quelque chose de plus autonome, qui fait appel à l'intellect. donc cette démarche, elle est un peu au cœur de notre manière de faire en direction des parents, parce que de nombreux projets de réseau ont comme axe prioritaire la relation aux familles. Et il serait dangereux de dire que la réussite scolaire dépend de l'implication des familles. L'implication des familles participe à la réussite scolaire, est vraiment un levier, mais ce n'est pas parce que les familles sont impliquées, que les élèves réussissent. Ça serait trop facile, ça serait trop simple. Et alors à quoi servirions-nous ? Donc c'est vraiment une discussion que j'ai avec vous à cœur ouvert, parce que c'est une problématique que l'on partage, et pas seulement dans les Outre-mer, bien au-delà, en France métropolitaine également. Et donc cette question de la place des parents, elle a évolué, monsieur le président de la Fédération des parents le disait, au cours du temps, mais il faut donner la bonne place aux parents. Donc peut-être que dans les discussions un peu vives que vous aurez, il y aura cette question, c'est une question vive, quelle place donner aux parents et à quelles conditions on considère que c'est un levier ou pas d'avoir les parents avec soi à l'école. Moi, il y a des parents que je préférais ne jamais voir, entre parenthèses. Parce qu'ils sont très bien dans leur rôle de parents d'enfants et en tant que parents d'élèves, parfois ils peuvent être intrusifs aussi, vous voyez ? Donc, c'est à réfléchir. Alors, j'ai quelques sources, évidemment, je les ai mises parce que si jamais le diaporama, je n'ai pas inventé, je me nourris comme vous tous des rapports. Leur dernier rapport de la Cour des comptes ne nous a pas fait de bien. Il nous a bien... Donc je ne l'ai pas écrit. Si, si, je l'ai mis en premier. Et donc, c'est vrai que cette évaluation de la politique d'éducation prioritaire d'octobre 2018 nous a bien remué, nous oblige peut-être à porter un regard encore plus aigu, aussi bien ici, Polynésie française, qu'en Guadeloupe, que sur tout le territoire français, sur qu'est-ce que nous voulons pour ces élèves issus de milieux populaires, certes, mais qui, comme le disent beaucoup de personnes sont équipées intellectuellement comme les autres. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada